Musique Aujourd'hui, premier jour du mois de décembre 2016, une date qui coincide avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. A cette occasion, l'ONG, pour lutter contre l'ensemble du fleuve et la société SAFI, ont organisé des séances de dépistage volontaire au niveau des écoles privées de Niamé. Mieux comprendre les mécanismes de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC, c'est à cet exercice qu'a livré ce matin les parlementaires. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans le cadre de la célébration, ce jour de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONG, pour lutter contre l'ensemble du fleuve, en collaboration avec la société SAFI, ont organisé des séances de sensibilisation suivies de dépistage volontaire au niveau de deux établissements privés de la capitale. Une cérémonie placée sous le repatronnage du maire du premier arrondissement communal de Niamé. Le résumé de nos reporters qui ont d'ailleurs profité pour se faire dépister, c'est un reporter signé, Adam Ousmana et Abouakar Soulaï. C'est à travers une forte mobilisation que les étudiants de l'ESCAE et de l'IRIMAG ont témoigné de leur intérêt à cette journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida. Un intérêt qui se manifeste également, c'est la sensibilisation initiée par l'ONGP LCE en collaboration avec la société SAFI par les mains levées des étudiants arbouraient de leur ruban de solidarité en guise de leur contribution volontaire à la lutte contre ce fléau. Occasion pour les initiateurs de cette cérémonie de donner les raisons qui les ont conduits à cette démarche. L'ONGP LCE s'était engagée aux côtés des partenaires afin de contribuer à la lutte contre le VIH sida. A noter que cette activité a pour but de renforcer les connaissances des étudiants de l'ESCAE et de l'IRIMAG sur le VIH sida à travers la sensibilisation suivie de dépistages anonymes et volontaires. S'agissant de la société de JUSSAFI, quand l'ONG nous a approchés, nous nous sommes dit comment rester insensibles à un sujet ô combien pertinent. Quand ils nous ont parlé de ces écoles-là, nous nous sommes dit que c'est avec grand plaisir que nous allons accompagner cette initiative parce que ça cadre parfaitement, en tout cas avec les missions que la société SAFI, en tout cas s'est assignée. Comme vous le savez peut-être depuis un certain temps, la société SAFI a décidé de tendre la main à toutes ces écoles-là qui sont en train de faire l'excellence, il faut le dire. Présent dans les deux établissements rélevants de son entité administrative pour la circonstance, le premier responsable de l'arrondissement communal Niamé 1 a loué cette initiative tout en prodiguant des conseils aux étudiants. La première chose qu'il faut pour lutter contre le SIDA, c'est la finance. Comme on sait que c'est difficile, c'est pourquoi l'ONG passe par les sensibilisations, les démonstrations pour amener le maximum de gens à comprendre c'est quoi le SIDA. Donc en tant que mère, moi je vous demande de suivre attentivement ce qu'ils vont vous dire et il faut profiter pour connaître sa sérologie. Ça permet à celui qui est séronégatif de se surveiller et de se préserver pour l'avenir. Les étudiants pour leur part n'ont pas manqué de s'allier cette initiative leur permettant surtout de connaître leur statut sérologique. Vraiment c'est bon de se sensibiliser pour savoir comment vous êtes dans la vie et quand tu te fais sensibiliser aussi, il ne faut pas dire parce que tu as le VIH, tu vas te porter vers les gens, il faut rester dans les gens, c'est bien. Tu vas te consoler avec les gens. Pour moi c'était une belle initiative d'avoir fait un dépistage gratuitement. Donc c'est vraiment une belle initiative pour l'ONG. Donc vraiment nous tenons à remercier l'ONG avec tous ses partenaires. Vraiment une très grande opportunité pour moi. Comme je n'ai jamais fait le dépistage et puis on m'a fait le dépistage gratuit, vraiment je suis très content. Et puis je donne des conseils à tout le monde de se dépister pour savoir leur santé. A noter que trois temps forts ont marqué cette rencontre avec les étudiants aussi bien de l'ESCAE que de l'IRIMAG à savoir la projection d'un phénomène sur le sida suivi d'une discussion débat, une démonstration du port des préservatifs et surtout le dépistage volontaire. Pendant ce temps, l'ONG LINK a fait un don cet après-midi au centre de la fustule obsédicale de Niamy, un don en espèce salueux par ces femmes qui souffrent de cette maladie. Le compte rendu avec Anafi Sassan. Les femmes fustuleuses a l'honneur à travers la présente cérémonie de don. Une initiative qui émane de l'ONG LINK qui vole ainsi à leur secours. Ce pour que ces dernières puissent faire face à leurs problèmes de santé. Ce soir c'est un plaisir que nous sommes dans ce centre de femmes pour pouvoir apporter notre contribution afin qu'on puisse appuyer les efforts qui sont déjà menés dans ces lieux. Chaque année d'ailleurs nous sortons pour visiter une communauté donnée. Chaque année nous le faisons en tant que responsables de la mission. Et cette année nous sommes venus visiter le centre, ça fait quelques jours de cela. On a senti vraiment qu'il fallait revenir dans ce sens que nous sommes là. Et vous savez quand on part de décembre chez nous, en tant que chrétien on voit déjà les activités de Noël. Et nous sommes sortis pour partager l'amour dans notre cœur avec ces femmes, avec ces centres. Et nous croyons que cela puisse aider, comme pouvait dire Raoul Folero, seule la charité peut guérir la lèpre. Et nous croyons aussi que la charité peut aussi apporter une contribution de guérison par rapport à toutes ces femmes qui souffrent en ce lieu. Touchée par un tel geste, l'initiative appréciée à sa juste valeur agrègue le sentiment aussi bien du responsable du centre que celui de la présidente de l'ONG Dimol. Je suis très très content parce que pour ces femmes qui sont loin de leurs parents, ils sont là à notre charge. Si tout le monde pense à ces femmes, je pense que leur guérison sera totale. Donc si vraiment chaque fois on aide ces femmes qui sont un peu loin de leur famille, ça peut nous conforter. Donc c'est ce qu'ils viennent de faire. Et vraiment nous les remercions beaucoup au nom de ces femmes. Le sentiment est un sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce que vous avez quelqu'un qui vous offre à manger, il a tout réglé pour vous. On ne cherche que pour vivre bien dans la vie. Et si on parle de la vie, c'est de pouvoir remplir son ventre. Alors pour nous, les vivres contribuent à la guérison des femmes à 90%. Ce don composé de vivres, de pâne, savon et parfum va beaucoup profiter à ces femmes et les soulager dans le processus de leur guérison. Alors vivement que le pas leur soit emboîté afin d'aider ces femmes vulnérables. Ouverture ce matin de l'atelier de lancement des activités du réseau parlementaire organisé OMC et de la journée parlementaire d'information. C'est sur le thème, les accords de partenariat économique et les politiques d'intégration de l'espace CDAO. Nasser Dantou. Cette journée d'information parlementaire à l'intention des élits nationaux relativement aux questions économiques, commerciales et sociales en vue de leur permettre de jouer efficacement leur rôle ainsi que la diffusion et l'appropriation d'informations précises et détaillées sur l'organisation mondiale du commerce. Cet atelier revêt trois objectifs. Élargir la compréhension des parlementaires concernant les procédures et les instruments mis en jeu dans le cadre des négociations commerciales mondialisées. Former les parlementaires à mieux accomplir leur rôle dans la ratification des accords commerciaux et du contrôle de l'action gouvernementale en matière de commerce international. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ravagé par les troubles de toutes sortes et par la pauvreté extrême. Un monde où des centaines de millions de personnes continuent de vivre avec moins d'un dollar par jour. Il faut absolument mettre en route tous les moteurs de croissance. L'accord du partenariat économique entre l'Union Européenne et la région Afrique de l'Ouest est un accord qui instaurera une zone de libre-échange entre les deux parties. Le nouvel accord entre l'Union Européenne et la région Afrique de l'Ouest marque une étape importante dans les relations économiques et commerciales entre les deux parties. Elle est le fruit d'une série de négociations commerciales. Et une fois, notre région, à savoir CDAO plus la Mauritanie, a négocié en connaissant les causes avec le partenaire pour soucis majeurs au pays de la CDAO. Donc, de relever les défis à imposer par cet accord. Au vu de la pertinence du thème, la nécessité pour les parlementaires de s'imprégner et de prêter une horaire attentive s'impose. Ce sera une occasion pour les honorables députés de se familiariser avec les objectifs et principes de l'Organisation mondiale du commerce à travers un débat d'échange d'idées sur leurs préoccupations. A savoir, qu'est-ce que l'OMC ? Quels sont ses objectifs et principes ? Et quelle est la contribution au développement des pays, notamment les moins avancés ? Je voudrais donc inviter les participants à s'imprégner de cet accord. Et surtout, de poser toutes les questions nécessaires à la compréhension de ces enjeux, à savoir, quels sont les gains, les opportunités, les contraintes et menaces qu'induira sa mise en œuvre une fois qu'il sera signé et ratifié par l'ensemble des parties prenantes. Une journée qui sera riche en communication et qui sera présentée par des millions conférenciés en lien avec le thème central. Autre aspect de cette édition d'information, Assemblée générale ce matin de la Fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires du 4e mois de Niamé. Une rencontre pour présenter et valider le budget du plan d'action de la Fédération pour l'année scolaire 2016-2017. C'est la synthèse de cette cérémonie avec Ariad Sala. Présenter et valider le budget du plan d'action de la Fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires du 4e arrondissement de Niamé. Tel est l'objet de cette Assemblée générale de ce matin. L'ordre du jour de cette Assemblée générale est essentiellement la présentation et la validation du budget du plan d'action de notre Fédération pour l'année scolaire 2016-2017. Ce budget estimé à un peu plus d'un million de nos francs vous sera soumis pour une analyse critique afin de rendre réaliste et réalisable ce programme. Madame la maire du 4e arrondissement, le recrouvement des cotisations de CGDS de cette année s'élève à un peu plus de 225 000, c'est-à-dire largement en dessous de ce budget. À la date où je m'adresse à cette Assemblée générale, face à cette situation, la Fédération, par ma voix, recommande ce qui suit. Une diligence aux services qui ne l'ont pas fait de régulariser le paiement de leur cotisation annuelle de l'année. Un appui financier de la Commune, comme à l'accoutumée pour la réalisation de ce plan d'action. Un appui financier de l'ONG SOS Civisme pour la réalisation de la mission de suivi de fonctionnement de CGDS prévue dans notre plan d'action. La vice-maire du 4e arrondissement, présente à cette Assemblée générale, a demandé aux participants de faire une analyse critique de ce budget. Je vous demande une profonde réflexion de ce projet de plan d'action afin que son leitmotiv traduise la volonté de l'ensemble des acteurs réunis aujourd'hui dans cette salle. Pour notre part, et dans le cadre du soutien de cette Fédération, la Rende Soin tiendra compte de ses activités en insérant une rubrique sur le budget 2017 afin de venir en appui au fonctionnement de la Fédération. Ce budget du plan d'action de Fédération, une fois validé, permettra à l'organisation de 3 assemblées générales et cette réunion au cours de cette année 2016-2017, assure la formation de nouveaux membres de CGDS et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Hier, c'était la célébration de la troisième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Hier, dans l'après-midi, donc, une grande soirée de gala a été organisée dans les locaux de la Maison de la presse en présence du Premier ministre et du Président du Conseil supérieur de la communication et des membres du gouvernement. Une soirée au cours de laquelle des prix ont été décernés aux meilleures œuvres journalistiques suite à un concours ouvert aux journalistes en plusieurs catégories, l'étant fort de cette soirée de gala avec Ousmane Sidi. Cette soirée de gala rentre dans le cadre des activités commémoratives de la troisième édition de la Journée nationale de la liberté de presse. Elle consacre la remise des prix aux meilleures œuvres journalistiques dans différentes catégories. Les primés, eux, ne s'en cachent pas dans une émotion à peine contenue. C'est vraiment un sentiment de joie et je dédie ce prix à tous les personnels du groupe Salat 3 Niger du directeur général jusqu'aux techniciens de ce passé. Et je souhaite que cette initiative soit réalisée. C'est vraiment un moment émotionnel. Je suis complètement ému, mais pas surpris quand même. Parce que c'est un moment attendu. J'ai fait beaucoup de production. Bon, peut-être que ça peut surprendre les néophytes qui ne me connaissent qu'à travers l'émission Goni. Mais les professionnels des médias, ils savent bien que je suis réalisateur et que j'avais réalisé beaucoup d'émissions. Je voudrais également profiter de votre micro pour remercier vivement et sincèrement l'équipe technique avec laquelle nous avons traversé le désert. Témoignages de satisfaction et autres distinctions ont été remis à des hommes de médias. Seule fausse note, des candidats préalablement appelés comme étant lauréats se sont viroulés dans la farine. C'est le cas de notre reporter Michel Dégis et qui ne se l'explique pas. Ousmane Sidikou le disait cependant un bémol au niveau des prix décernés au cours de cette soirée de gala. Certains parmi les candidats appelés pour récupérer leurs trophées ont été finalement ignorés. C'est le cas donc de notre confrère Michel Dégis dont je propose de suivre sa version des faits. La réalité de quoi il s'agit c'est que hier j'ai été appelé à la mi-journée par le président de la maison de la presse Ibrahim Haruna à qui j'ai beaucoup de respect qui m'a annoncé que la barre il fait partie d'une des trois catégories en ce qui concerne les premiers lauréats les trois premiers lauréats organisés dans le cadre de la célébration de cette journée. Et il m'a annoncé que je pouvais passer à l'occasion de la soirée de gala qui devait être organisée pour prendre mon prix. Nous étions à une rencontre importante j'étais obligé d'écouter la durée que je devais passer là-bas pour aller récupérer ce prix qui revient à ma personne mais aussi au groupe de la barrie dans lequel je travaille. Mais à ma grande surprise quand nous avons été j'ai entendu on a appelé les noms sans entendre le mien. De retour à la maison j'ai appelé le président de la maison de la presse je lui ai dit monsieur le président vous m'avez appelé en personne vous en tant que président de la maison de la presse pour dire Michel Deji tu fais partie des lauréats de cette année des trois premiers. Il m'a dit oui Michel c'est vrai et il m'a avoué je vous dis bien il m'a avoué que en réalité lui-même il était un peu surpris parce que justement la liste les noms qui ont été lus dans la liste par en présence des autorités avec à leur tête le premier ministre ce n'est pas cette liste-là qu'il avait au début et ce n'est pas sur la base de cette liste-là qu'il m'avait appelé. Mais aux dernières nouvelles le président de la maison de la presse au moment où j'anime ce point de presse vous avez vu il y a 5 minutes il était venu pour me dire que la maison de la presse reconnaît qu'un préjudice m'a été causé. Il aurait peut-être souhaité qu'on n'anime pas ce point de presse mais il faudrait aussi que les gens sachent ce préjudice et que des dispositions soient prises pour que dans le temps à venir les choses soient améliorées. La première dame qu'elle a donné les parcelles elle n'a pas dit que non il faut donner je ne sais pas à qui elle a dit il faut donner aux meilleures oeuvres journalistiques et si moi vous m'appelez je parle on donne à qui a gagné selon les critères qui ont été établis par la maison de la presse sinon s'il y a quelque chose qui pénalise qu'on le dise mais il n'y a rien le président est venu donc il a dit que vraiment il reconnaît ce préjudice mais moi c'est ça vous étiez déjà présent quand il est venu il a dit qu'ils sont en train de voir comment réparer ce préjudice mais moi je me dis qu'il faut alors puisque vous êtes déjà là porter cela à votre connaissance et je pense bien que la maison de la presse saura réparer ce préjudice là parce que le président de la maison de la presse il ne m'a jamais appelé parce que le numéro que j'ai mis dans l'affiche là c'est un numéro un numéro particulier ils ne peuvent pas avoir ce numéro ils le savent au niveau de la maison de la presse ils n'ont pas ce numéro ça veut dire ils se sont référés au niveau de l'affiche d'inscription parce que pour compéter il y a une fiche à remplir et c'est sûr dans l'affiche moi j'ai mis le numéro et ça veut dire que c'est la fiche là ils ont prise c'est sur la base de cette fiche là ils m'ont appelé donc pour moi je ne peux pas accepter qu'on me dise que c'est une erreur c'est juste une erreur on t'a appelé pour te dire non non tu es lauréat et ensuite on va peut-être il y a des gens qui ont constaté des choses pour dire non 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 moi je dis c'est pas comme ça peut-être c'est mon nom que le reportage porte aujourd'hui demain c'est pas mon nom demain c'est une autre personne si on veut ou bien si c'est organisé à une catégorie ou un groupe de journalistes qu'on nous le dise pour que l'opinion sache que l'abari n'a pas compétit mais quand c'est c'est organisé de la sorte et qu'on finisse par je ne sais pas et maintenant il s'est présent des excuses elle dit que réparation sera faite aux dernières nouvelles donc c'était vous étiez là aux dernières nouvelles c'est ce que le président de la maison de la presse m'a dit et je reste sur ce qu'il a dit il a dit préjudice est causé il faudrait aussi que les gens sachent alors que préjudice est causé à l'abari et nous disons que nous exigeons que ce préjudice soit réparé et qu'à l'avenir les choses soient améliorées voilà qui est très bien dit Michel Légy malgré ce que pensent certains esprits le groupe de presse radio et télévision la varie est solidaire avec la maison de la presse ainsi que tous les journalistes pour preuve les spots de la cérémonie ont été largement diffusés sur nos antennes tout comme la couverture médiatique de cette journée la troisième édition de la journée nationale de la liberté de la presse en visite dans notre pays le coordonnateur du groupe de recherche alternative et de monitoring du projet Petrol Charles Cameroun est présent du comité afrique de la coalition publié ce que vous payez nous a accordé un entretien sur la question des industries extractives en Afrique je propose de suivre un extrait de cet entretien qu'il a accordé à la télévision de la barri avant de retrouver l'intégralité demain dans l'édition de 1915 aujourd'hui si au Niger la société civile ne s'était pas mobilisée le Niger n'allait pas être le tout premier pays à atteindre la conformité de l'IT j'étais à Paris en 2011 mars 2011 lorsque le Niger a été élu ou comme pays conforme à l'initiative des pays pauvres à l'initiative de transparence dans les industries extractives et ceci a été rendu possible également grâce au rôle et à la mobilisation de la société civile ce qui n'est pas très bien connu ou perçu ou bien que les dirigeants refusent de comprendre quand la société civile on va dans les instances internationales on défend notre pays les représentants de l'état qui vont peut-être ils ne rendent pas compte mais on va en tant que citoyen d'un pays la société civile n'a pas de pays à part nos pays et donc je pense qu'il est maintenant temps que les dirigeants comprennent le rôle de la société civile l'associent pour aider à relever les défis auxquels nos pays sont confrontés nous en venons à la page de sport de cette édition d'information retenez d'abord la ligue de football le Tawa a rendu public une déclaration dans celle-ci les dirigeants du football de l'ADER ont fustigé ce qu'ils qualifient l'attitude irresponsable de l'ancien président de la ligue de football de Niamé Maliki Amadou radiaux comme vous le savez lors de l'assemblée générale ordinaire de la Fénifute tenue le mois dernier à Dosso la déclaration élue par Bobo Kartini il est le secrétaire général de la ligue de football de Tawa nous membres de l'assemblée générale de la Fénifute au titre de la région de Tawa après examen de la situation créée par le Sierre Maliki Amadou à faire les analyses suivantes de la situation 1. nous tenons à rappeler au Sierre Maliki que l'assemblée générale de la Fénifute est l'instance suprême de notre association de ce fait en tant que membre de cette association on nous doit du respect et considération toutes les décisions issues de cette assemblée ont été prises de manière responsable et souveraine 2. dénonçons et festigeons le comportement irresponsable et irrespecté de M. Maliki vis-à-vis des délégués de l'assemblée générale ordinaire de la Fénifute et de certains membres de la Ligue de Niamé qu'il avait traîné devant les juridictions pour avoir retiré leur confiance en lui et cela conformément au texte de la Fénifute 3. rappelons à tous les respects des textes qui registrent notre association notamment l'article 15 à l'ina neuf des statuts qui stipulent que le membre a l'obligation d'adopter une clause statitaire prévoyant que tous les litiges arbitraux impliquant lui-même ou un de ses membres est relatif aux statuts règlements directifs et décisions de la FIFA de la CAF de la Fédération et des associations régionales qui la composent seront exclusivement soumis à la compétence d'une juridiction arbitraire reconnue par la FIFA qui tranchera définitivement le litige 4. nous demandons au comité exécutif de la Fénifute à l'application des conclusions de l'Assemblée générale de Gousseau 5. nous mettons en garde les faussoires de notre football tapis dans l'ombre de toute manœuvre tendant à nous ramener en arrière dans le développement incontestable de notre football 6. encourageons et soutenons le président du comité exécutif de la Fénifute le colonel major Jibrilah Himahamidou et l'ensemble de son équipe à persévérer pour le rayonnement et le développement de notre football et surtout dans la recherche des moyens pour la bonne marche de notre discipline 7. nous remercions les autorités de la 7ème République pour tous les efforts consentis en vue de développer le sport en général et le football en particulier nous les encourageons à persévérer dans le même sens dans le cadre de la recherche d'un financement conséquent pour le sport 8. nous apportons notre soutien sans faille à l'équipe nationale Meina version IOMOA actuellement en compétition à Lomé au Togo et surtout au Meina KD dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique I17 qui aura lié à Madagascar en avril 2017 enfin nous félicitons le comité exécutif de la FENIFOOT à travers son président le connel-major Jibrila Hima Hamidou pour l'initiative prise de doter toutes les ligues régionales de football d'Inger des infrastructures composées d'un local pour l'administration de la ligue et d'un hôtel pouvant accueillir les équipes en déplacement Retour à Niame l'association sportive des forces armées nigériennes IceFan a remporté cet après-midi la Supercoupe de football l'IceFan a battu l'IceFan sous le score d'un but à zéro réaction d'après-match avec tout d'abord côté IceFan suivant respectivement le coach de cette équipe Zakariaou et le président de l'IceFan le commandant Dambaba Nous sommes très ravis Dieu merci de gagner cette Supercoupe qui nous permet justement comme vous le dites de rentrer de plein pied dans le championnat avec un bon moral pour revenir dans le match ça n'a pas été facile du tout parce qu'en premier mi-temps c'était un autre avantage certes mais en deuxième mi-temps il faut reconnaître que l'adversaire était beaucoup plus engagé que nous le fait qu'on a pu escorer dès la première mi-temps nous avons aussi gardé comme l'année passée quelques atouts que nous avions et de pouvoir conserver un score aussi parce que c'est l'état d'esprit il faut être très fort ce n'est pas facile bon nous allons prendre les renseignements de ce match pour aborder Inchallah très bien le championnat alors l'Espagne est revenu avant de revenir on a vu on a eu des écoles par rapport au renouvellement de son bureau une nouvelle équipe une nouvelle dynamique qui s'invite effectivement on a eu affaire l'AG il y a environ un mois de cela j'ai été le président de l'Espagne comme vous l'avez dit une nouvelle équipe mais toujours dans la continuité des anciens donc on est militaire les anciens nous ont passé le flambeau c'est une lourde tâche et on espère être à la hauteur pour accomplir cette mission le secret le secret le secret militaire comme vous l'avez dit ça reste au sein de la grande miote Monsieur le Président comment s'annonce la saison 2016 2007 au niveau de l'Espagne vous venez de le voir donc je n'ai pas à m'exprimer dessus on vient de le montrer donc je pense que comme on dit on est passé directement à la pratique en 2010 l'Espagne a fait une épopée fulgurante en cours de la Confédération et ça dit que cette année en Ligue des Champions vous allez à nouveau le recevoir bon nul ne détient la vérité comme vous l'avez remarqué on est engagé en Champions League africaine donc on essaie de se donner les moyens pour faire mieux que 2010 pour le coach de la S-Douane cette Supercoupe est un premier test avant le champion national de football de première division Ligue 1 RTL Niger qui débutera en principe ce 3 décembre 2016 on écoute Cheikh Omar Djabaté il est l'entraîneur de cette équipe de la S-Douane ce match ce match c'était un match test pour moi parce que vu l'effectif il faut regarder notre effectif le bas et ceux qui sont sur le terrain c'était un effectif de 14 jours 11 plus 3 sur le bas donc je me dis que c'est un match test c'est pas un match de finale que moi j'ai joué parce que normalement un match de finale tu dois avoir tous tes éléments et pour le faire si réellement c'était la Supercoupe qu'on jouait et ça allait être vraiment la crème des deux équipes donc chez moi il y avait des absents comme de l'autre côté il y avait des absents et quand on regarde une équipe qui ne peut pas présenter 18 on se dit mais pourquoi donc pour moi c'est un match test parce qu'en regardant même la charnière centrale c'était des joueurs que j'ai bricolé pour mettre ne serait-ce que pour jouer juste ce match là en réalité c'est pas l'équipe de la histoire donc je suis satisfait parce que ce que j'ai vu me rassure pour le championnat parce que l'année dernière en regardant le banc on était dans le même problème cette année on a su recruter pour vraiment combler le vide donc maintenant les meilleurs seront sur le terrain donc pour moi mes meilleurs ne sont pas sur le terrain donc c'est pourquoi j'ai dit c'est un match test c'est vrai en deuxième partie on a mieux joué que la première peut-être il y avait des hésitations il y avait peut-être en face des joueurs qui sont arrivés juste pour jouer comment on a perdu ce match s'ils avaient pris comme ils l'ont ils l'ont cru en deuxième partie comment on a perdu cette rencontre peut-être on n'allait pas perdre un zéro et puis cette brève du côté de la France pour continuer ce journal nous apprenons que François Hollande ne se présentera pas à la présidentielle de 2017 Madame, Monsieur ainsi prend fin cette édition d'information merci à vous de l'avoir suivi et c'est toujours en campagne des programmes de la télévision de la Bari bonsoir de la télévision de la télévision Sous-titrage ST' 501